Bonsoir à tous, merci d'être nombreux ce soir pour cette séance inaugurale du cycle porté par la BPI consacrée à Edouard Glissant et que nous avons intitulée avec François Noudelman, Edouard Glissant, réel et utopie. La séance de ce soir sera consacrée à Edouard Glissant, une philosophie de la relation. Elle sera animée par François Noudelman, que je n'ai peut-être pas besoin de présenter mais que je présente malgré tout. Donc François Noudelman est philosophe et professeur à l'université Paris 8. Je vais le laisser bien sûr présenter les différents intervenants que vous allez entendre ce soir. Je vous précise par ailleurs qu'à 20h30, François Noudelman qui vient de publier chez Flammarion une biographie d'Edouard Glissant fera la dédicace de son ouvrage, si vous le souhaitez, à la sortie de la salle. Bonne soirée. Merci beaucoup Sébastien Gouluss pour cette organisation et permettre une fois de plus qu'au centre Pompidou, la pensée et l'oeuvre d'Edouard Glissant soient mises à l'honneur. Il y a une véritable actualité d'Edouard Glissant depuis sa disparition en 2011, surtout à l'international, on ne le sait peut-être pas trop, mais aux Etats-Unis, au Japon, en Tunisie, au Brésil. Bien au-delà finalement de sa définition habituelle d'écrivain antillais ou d'écrivain francophone, Edouard Glissant est un écrivain du tout-monde. Ce mot qu'il a conçu pour dire la relation entre tous les lieux de la Terre, mais aussi entre les langues, entre les individus et les cultures, ce mot composé avec monde est presque devenu d'ailleurs, je remarquais, une mode de langage. On dit beaucoup maintenant quelque chose monde, l'université monde, la littérature monde, la pensée monde, comme pour essayer d'exprimer un besoin d'élargissement, un besoin d'ouverture vers le lointain, l'ailleurs. De fait, Glissant a construit une pensée qui, partant de sa culture, qu'il n'a jamais oubliée, la culture d'un pays dominé, minoritaire, s'adresse au fond à tous, ou plutôt à chacun, puisque c'est dans la singularité des réceptions que se dit aujourd'hui la pensée d'Edouard Glissant. Pour donner une idée de ce qu'on a pu appeler entre nous un printemps Edouard Glissant, je voudrais juste citer quelques manifestations organisées ce mois-ci, enfin en mars, à Miami, à Fort-de-France, à Tokyo, et bientôt aussi en mai, des rencontres internationales, trois jours, consacrées à Edouard Glissant, organisées par les universités de Paris 1, Paris 4, ici présent, à travers Romel Foucault, Paris 8, l'école des hautes études en sciences sociales, l'ABNF, ce sera un grand moment. Et puis aussi, je voudrais évoquer, parmi les nouveautés, un nouveau site internet, edouardglissant.world, pour bien signifier aussi que c'est l'ouverture au monde, qui sera un site participatif et qui s'ouvrira à toutes les recherches qui se font dans le monde à propos de cette œuvre et de cette pensée. Pour autant, cette pensée qui se développe et qui devient presque populaire est quand même complexe. Et on voudrait insister là-dessus, ce soir, parce qu'elle ne se réduit pas à quelques slogans comme « métissez-vous », « mélangez-vous », « admettez l'adversité ». Non, en fait, c'est une pensée qui est nourrie de nombreuses expériences de vie d'Edouard Glissant, expériences de vie qui sont celles du racisme, de la lutte pour les indépendances, aussi l'expérience des hybridations culturelles dans différents pays du monde, mais qui est nourrie aussi par une solide base et réflexion philosophique. Et ça va être le sujet de cette première soirée, qui est le rapport d'Edouard Glissant à la philosophie. Cette référence à la philosophie est à la fois évidente et complexe. Évidente, pourquoi ? Parce que dès son arrivée en 1946 à Paris, Edouard Glissant s'est inscrit à la Sorbonne en philosophie. Il a suivi les cours, par exemple, de Gaston Bachelard, qui d'ailleurs l'a pris un peu en amitié, s'est occupé de lui. Et puis, on pourrait citer Maurice Perleau-Ponty, et puis Jean Val aussi, auquel certains d'entre nous ici, enfin, de Romain Lefrancois notamment, Alain Chavaz aussi, ont consacré aussi des pages sur ce rôle très important de Jean Val. Et puis, quand il a enseigné dans l'institut qu'il a créé, l'Institut Martinique et l'étude, il a enseigné la philosophie. Complexe aussi parce que cette relation à la philosophie, elle est critique. Edouard Glissant n'a cessé de dénoncer les pensées de l'un pour essayer de construire une sorte de contre-histoire de la philosophie. Mais il a aussi eu des compagnons pour cela, des compagnons philosophiques, qui étaient dans un rapport critique à cette histoire occidentale de la philosophie. On peut citer, parmi les plus proches, bien sûr, Félix Guattari, Gilles Deleuze, mais aussi Jacques Derrida, avec qui il a entretenu un dialogue jusqu'à la fin de l'existence de Derrida. Et puis, on va en parler ce soir, il a inventé un certain nombre de concepts, figures, chêmes, notions, j'en citerai quelques-unes, traces, identité, relations, digenèse, archipel, opacité, tout le monde, etc. Alors, j'ai invité, puisque Sébastien Godelus m'a donné cette responsabilité, trois grands spécialistes qui travaillent depuis longtemps sur l'œuvre d'Edouard Glissant pour éclairer cette démarche philosophique ou ce rapport à la philosophie. Célia Britton, qui est membre de la British Academy et qui nous fait le plaisir, l'honneur de venir de Londres pour cette séance. Et qui connaît depuis très longtemps l'œuvre et la pensée d'Edouard Glissant, auquel elle a consacré un livre de référence en 1999, Edouard Glissant and Post-Colonial Theory, Strategies and Language and Resistance, qui a été publié à University Press of Virginia. Et qui a continué à travers ses études à creuser la pensée d'Edouard Glissant et puis d'un certain nombre d'auteurs, de penseurs de la Caraïbe. Romuald Fonquois, professeur à Sorbonne Université, lui aussi compagnon de très longue date d'Edouard Glissant, auteur d'un texte, d'un livre qui est toujours une grande référence, qui a été vraiment pionnier, qui s'appelle Essai sur une mesure du monde au XXe siècle. Edouard Glissant, paru chez Honoré Champion en 2002. Et puis Ayosha Walazowski, professeur à l'Université catholique de Lille, et alors lui qui a publié une introduction magistrale, qui sert aujourd'hui à faire connaître l'œuvre d'Edouard Glissant, l'œuvre à la fois la poésie, le roman, la philosophie, les relations à l'art, qui s'appelle Edouard Glissant, penseur des archipels, paru en 2015 aux éditions Pocket. Alors le principe de cette soirée, c'est que chacun dise un mot de manière assez libre, sur la relation d'Edouard Glissant à la philosophie, avec chacun son point de vue. Et puis après on a une petite discussion entre nous à la suite de chaque intervention. Et puis ensuite, en faisant l'alentour de 20h, 20h10, eh bien toutes celles et ceux qui souhaiteront leur poser des questions pourront intervenir. Alors je propose que Romuald Foncois commence. Et je lui avais dit, Romuald, est-ce que tu pourrais parler de Jean Val, parce qu'il a écrit un article vraiment magnifique, il travaille sur des choses peu connues d'Edouard Glissant, sur le rôle Jean Val, ou bien sur tel ou tel aspect. Et il lui dit, non, je parle de ça, je lui dis, bien sûr, tu parles de ce dont tu as envie de me parler. Et alors il a proposé de parler de la relation, en fait, à la philosophie qu'ont les penseurs africains ou caribéens. Et bien sûr, à travers son discours, c'est d'Edouard Glissant qu'il s'agit. Donc merci de ta présence, Romuald. Et tu as un micro, c'est à toi. Merci, j'avais complètement oublié qu'il fallait parler dans un micro. Mais écoutez, merci d'être là, merci François. Mon propos sera un propos assez court, puisque François m'a dit de tenir dans 10 minutes. Donc je vais essayer de tenir dans 10 minutes. J'avais envie de prendre la parole pour parler à la place des trois autres, mais bon, je n'ai pas la possibilité de le faire. Parce que Glissant est un personnage que je trouve intarissable, en fait. Et une fois qu'on rentre dans son oeuvre, on a l'impression de ne pas en sortir. Donc je m'en tiendrai ici au tout début, c'est-à-dire aux années 50, à la période au cours de laquelle il arrive à Paris. Jeune étudiant, il va s'inscrire en philosophie, à la Sorbonne, telle qu'elle était dans les années 50. Ce n'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui, ni celle que je connais, d'ailleurs, aujourd'hui. Et cette inscription, dans mon esprit à moi, se situe dans une sorte d'obsession, qui est celle des jeunes, et même vieux, africains et antillais, qui découvrent Paris au lendemain de la guerre, et qui veulent imposer ce que Alioun Diop va appeler lui-même, dans sa revue, une présence africaine. Et c'est le titre de la revue que va créer Alioun Diop en 1947, et qui va devenir ensuite, comme vous le savez, sans doute la maison d'édition du même nom, qui se trouve, je fais la petite publicité pour la maison, c'est 25 rues des écoles, au cas où vous ne vous demandez rien, n'est-ce pas, des ouvrages sur l'Afrique et les Antilles. Fin de publicité. La revue existe toujours. Et donc, c'est cette présence africaine qui ne peut se faire que dans l'espace qui est celui de la pensée, dans l'espace qui est celui de la philosophie. Et quand on regarde un tout petit peu les itinéraires des uns et des autres, de René Ménil, par exemple, ou bien d'Aimé Césaire, on s'aperçoit, et un peu plus tard, des doigts glissants, qui va suivre les pas de ces deux précédents, on s'aperçoit que la philosophie, chez eux, est une sorte d'obsession. Césaire, déjà en 1944, participe au grand congrès de philosophie qui a eu lieu en Haïti. René Ménil va s'inscrire lui aussi en philosophie, et va même passer des diplômes de philosophie. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent tous faire la philosophie ? A mon avis, c'est pour une raison que je crois assez simple, c'est que longtemps, la philosophie a servi d'alibi pour ne pas penser, en quelque sorte, les sociétés qui sont des sociétés sauvages, colonisées, non-civilisées, indigènes, et parce que la philosophie était censée être simplement la discipline des sociétés civilisées, européennes, occidentales et modernes. Et un peu comme si, finalement, cette discipline-là, qui était une discipline reine de la réflexion critique, était, en quelque sorte, ne pouvait pas donner le droit de citer aux Africains et aux Antillais. Et à cela, il me semble qu'il y a une explication, c'est que la philosophie telle qu'elle se construit à cette époque-là, au début des années 50, telle qu'elle s'enseigne en France en particulier, et dans les universités françaises, est liée à l'ethnologie. C'est-à-dire qu'au fond, la grande discipline, c'est la philosophie, à l'intérieur de cette discipline, c'est l'ethnologie. Donc, en fait, on a fait une séparation, si j'ose dire, des disciplines, une sorte de division du travail intellectuel, avec, à gauche, bien sûr, l'ethnologie pour les Nègres, les Antillais, les Africains, etc., disons les sauvages, ceux qui ne savent fonctionner que dans les ethnies, et de l'autre, la philosophie, qui, en fait, est réservée aux gens de bien. Alors, tout le défi de ces intellectuels, c'est bien de conquérir cet espace-là. Voilà. Ce qui va, d'ailleurs, être le clou de cette prise de conscience, c'est la publication, en 1949, de la fameuse philosophie Bantou, du revérant père Tempels. Bon, personne n'est obligé d'être belge, mais c'est un peu ce que disait Césaire, en quelque sorte, quand il parlait des Belges dogoneux, il pensait à Tempels, parce que Tempels invente, bien sûr, l'idée qu'il existe, bien sûr, une philosophie, mais cette philosophie est une philosophie Bantou. Or, la philosophie Bantou repose sur quoi ? Sur quelque chose qui est un peu contraire à la philosophie, au fond. Et il invente un texte qui est aujourd'hui totalement critiqué, la philosophie Bantou, mais il invente en même temps un mot qui est absolument génial, c'est accoler deux termes qui, jusque-là, n'avaient pas le droit de citer, Bantou à gauche, philosophie à droite. Et donc, évidemment, il essaie de faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose que l'on peut appeler philosophie, même si cette chose-là ne ressemble pas à ce qu'on pense être la philosophie en Occident. Alors, il va ouvrir une porte en 1949 qui est absolument intéressante, la porte selon laquelle il existe une philosophie. Celle-ci, Bantou, il conviendrait peut-être à la fois de la prolonger, de savoir ce que ça va être, donc ça va donner la fameuse ethnophilosophie, et de l'autre, il faudrait critiquer l'ethnophilosophie pour pouvoir inventer une philosophie. Et c'est dans ce sens-là que va se situer quelqu'un comme Glissant aux alentours des années 50. Mais si l'on ne rappelle pas cette histoire, on ne comprend pas toute l'importance qu'il y a à la fois dans le domaine de la philosophie en Afrique, à une critique qui est la critique de l'ethnophilosophie, qui va durer jusqu'au début des années 80, 1980, je le rappelle, et de l'autre, un intérêt pour une philosophie que l'on peut retrouver précisément chez Glissant, à savoir non pas simplement, comme il sera question dans ses relations avec Val, de cette conception qui est celle du cogito, dont je pense, je suis, mais également de cette conscience qui est la conscience de l'être en soi, sans quoi on ne peut pas philosophier. On ne peut pas philosopher, et je crois que toute une partie de l'oeuvre de Glissant, toute une partie de sa pensée, toute une partie de son rapport à la littérature, à la poésie, à l'essai, au roman, se situe précisément dans cette conscience-là, qui est la conscience de la prise en compte de l'être et du sujet pensant, parce que tout être, quel qu'il soit, peut être un sujet pensant. Et c'est ce que va lui révéler, en quelque sorte, la rencontre avec Henri Jean Val. Et symptomatique aussi de cet intérêt pour la philosophie, c'est le premier essai qu'il va publier, Soleil de la conscience, 1955, mais c'est en quelque sorte le début précisément d'une réflexion qui est une réflexion assez grande sur quelle philosophie peut-on inventer pour pouvoir justement construire une pensée philosophique nègre ou antillaise. Il me semble que dans cet essai, il a une intuition qui est que, alors que toutes les philosophies jusque-là étaient des philosophies, disons en Occident, qui tentaient en quelque sorte de construire le sujet avec une rationalité, chez les Antillais et de façon plus précise encore chez les esclaves noirs ou chez les descendants d'esclaves noirs, il y a à vouloir construire le sujet, d'abord à s'interroger sur la forme que doit prendre la forme pour construire le sujet. C'est-à-dire, en gros, c'est comment est-ce qu'on va se mettre dans une antériorité de la présence du sujet pour pouvoir penser le sujet. Là, il ouvre une porte qui est une porte absolument gigantesque, qui n'a d'ailleurs jamais refermée, gigantesque sur les conditions de la pensée de l'esclave, les conditions de la pensée du nègre, la condition de la pensée d'être décolonisé, les conditions de la pensée des descendants nègres. Alors, il y a là toute une foule, en fait, de pensées qui font qu'au fond, quand on entre chez Glissant, c'est par là que je commençais et c'est par là que je vais m'arrêter, quand on entre chez Glissant, on ne finit plus parce que comment poser la question de la forme, comment poser la question de la forme de la forme, comment poser la question de la critique de la forme. Alors, il y a là une multitude de sujets sur lesquels je pense que peut-être que les cours de philosophie devraient sans doute être menés aujourd'hui. Est-ce que j'ai tenu mon temps ? Oui, j'ai tenu exactement les sept minutes qu'il fallait. Merci. On va réagir un petit peu tous les trois aux propos de Romuald, de Foncoua. Juste une petite question quand même sur le langage de la philosophie, parce qu'effectivement, Édouard Glissant accède à un langage de la rationalité occidentale. On sait d'ailleurs, les manuscrits nous le montrent, qu'il prenait avec un soin presque, je dirais, sans offense, mais scolaire, très précisément, ses cours de philosophie. Il apprenait Hegel très précisément, tous ses auteurs, etc. Et à côté, il y a quand même évidemment son activité de poète. Alors, on pourrait dire, est-ce que ce sont deux activités totalement séparées ? C'est-à-dire, il suit les cours à la Sorbonne et il s'applique à faire ses fiches. Et à côté, il écrit la poésie. Et puis, en un temps, il y a quand même, ça se rejoint un peu, puisqu'il est auprès de deux professeurs qui ont quand même l'oreille, portent l'oreille vers les textes politiques. Bon, Bachelard, on le sait, c'est le moment de ces textes sur l'imaginaire des éléments. « Psychoanalyse du feu », etc., « L'eau et les rêves », etc. On sait que ça a compté beaucoup pour Édouard Lixand, puisque même son dernier livre, « L'anthologie », est une sorte d'allusion à ses textes de Bachelard. Et puis, Jean Val, parce que Jean Val, quand même, s'intéresse à la poésie et accepte un mémoire, quand même, qui lit la poésie et la philosophie. Oui, moi, je pense qu'en fait, il y a ces deux éléments que tu viens d'indiquer, à savoir la fascination pour Bachelard ou l'influence de Bachelard d'un côté et l'influence de Jean Val de l'autre. Alors, accessoirement, je signalerais quand même que, dans un cas comme dans l'autre, mais plutôt dans l'autre que dans l'un, je connais beaucoup mieux Jean Val de ce point de vue-là que Bachelard. Jean Val avait été très, très intéressé par les étudiants africains qui arrivaient à Paris. Il a fréquenté, pendant longtemps, Présence africaine, par exemple. Donc, il était très proche, en fait, de ces étudiants avec qui il discutait assez régulièrement. Il a été très, très intéressé également par la poésie, par la poésie noire, par la poésie des Africains, par la poésie des Antillais. Et je crois que, quelque part, ça a sans doute nourri chez lui une certaine réflexion sur le rapport qui peut exister dans la philosophie sur la question de la durée, sur la question de l'instant, sur la question du temps, qui sont en fait les questions qui l'animaient lui-même en tant que professeur de philosophie. Et je pense que ces interrogations sur le temps, sur la durée et surtout sur l'instant sont des questions qui vont également intéresser Glissant. à partir de quel moment est-ce qu'on peut penser de façon assez concrète le temps ? À partir de quelles conditions on peut penser la durée ? Surtout la durée, c'est ça qui l'intéressait. Et effectivement, cette interrogation, il trouvait une réponse dans la philosophie. Et d'ailleurs, la poésie de l'instant, qui est en fait une des poésies de Jean Val, est une réponse en fait à cette interrogation-là. Et je crois que chez Bachelard aussi, c'est exactement la même chose. Et ce que tu disais est absolument juste. C'est qu'il pousse, j'allais dire jusqu'à son terme le plus ultime, la pensée de Bachelard. En essayant de montrer comment c'est le point de départ peut-être une réflexion qu'il faudrait approfondir, mais dans le domaine de la poésie aussi. Mais la poésie au sens de création. Oui, bien sûr. Puisqu'en fait, même les textes très philosophiques d'Édouard Glissant, jusqu'au dernier où il assume pleinement, après avoir écrit des traités de poétique, où il assume le mot philosophie. Le dernier texte traité s'appelle philosophie de la relation. Après, il y a eu poétique de la relation, l'esthétique, etc. Donc, il assume pleinement. Mais évidemment, à côté de réflexions sur les concepts, il y a aussi des incursions très personnelles, des éléments biographiques aussi sur sa mère, même dans ce dernier texte. Donc, il y a quand même aussi un usage du langage qui détourne la philosophie peut-être d'un certain rhétorique argumentative. Et ça, dès le départ, comme tu le rappelais, dès son premier livre, Soleil de la conscience. Oui, il mélange vraiment l'autobiographie, la poésie, l'essai, la réflexion sur l'ethnologie. Enfin, il y a une partie d'ailleurs de l'essai que j'aime bien relire, pour moi, c'est le cours du poème. C'est deux pages, en fait. Mais le cours du poème, c'est absolument génial. C'est magnifique. Tout y est dans ce cours du poème. En deux pages, il a tout dit. Mais vraiment de la philosophie du temps, de l'instant, de l'ensemble des sujets. Et c'est déjà la poétique de la relation. C'est déjà la philosophie de la relation. Célia, Mourson, Yosha, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Romane ? Oui, enfin, évidemment, la relation entre la philosophie et la poétique est absolument centrale à toute la pensée de Glissant, n'est-ce pas ? Je trouve intéressant qu'il a évité d'utiliser le mot philosophie avant, justement, la philosophie de la relation, qui a été écrite pas très longtemps avant sa mort, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il y a quand même, on peut discerner quand même une sorte d'ambivalence envers la pensée philosophique. Je pense peut-être en particulier à son attitude envers Hegel, n'est-ce pas ? Parce que chez Hegel, il y a beaucoup de choses qu'il rejette, surtout le côté systématique, n'est-ce pas, de sa pensée, tout en s'intéressant à, et adoptant même, le côté plus dialectique de Hegel. Je pense que, oui, évidemment, ça a été très important pour lui, mais ce n'est pas un simple emprunt, si vous voulez, il y a toujours cette ambivalence. D'ailleurs, juste une anecdote, mais je me souviens quand il avait présenté « Philosophie de la relation », c'était Rudieu, chez Agnès B, et il y avait une résistance, il y avait certains poètes, je me souviens, Antoine Rebeau, qui disaient, mais comment, tu avais dit, philosophie, c'est pas possible d'employer ce mot philosophie, alors qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, philosophie, c'est bien, philosophie de la relation. Je me disais, mais comment un poète peut entrer dans un discours unifiant, universalisant, systématique, etc., mais pourquoi tu as employé le mot philosophie ? C'était presque un reproche, il devait se justifier. C'est très ambivalent. Oui, mais moi, j'ai également le souvenir de cette scène-là, et c'est vrai qu'en t'écoutant la rappeler, je me dis, effectivement, qu'il a bien fait de ne pas commencer par le mot philosophie, parce qu'il était un mot piège. Or, tous les mots français, tous les mots de la langue française, je ne sais pas en anglais, mais tous les mots de la langue française qui sont utilisés par des descendants d'esclaves français, c'est-à-dire par ceux qui viennent des colonies françaises, tous ces mots-là sont piégés, en fait. Dès qu'on dit philosophie, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure, on peut dire philosophie banto. Alors, là, ça pose des problèmes, et à banto et à philosophie. Donc, je comprends très bien qu'il n'ait pas utilisé le mot, et je comprends en même temps la critique qu'on lui faisait à l'époque. Donc, il fallait qu'il soit un tout petit peu, mais ça, il n'a pas besoin d'aide pour cela, qu'il soit un peu fou, pour pouvoir justement s'aventurer sur des terrains qui sont vraiment glissants. Si je peux jouer sur les mots. Allez, Ocha, une petite réaction. Oui, mais tout ce qui a été dit est très juste. Effectivement, ça part d'un point de vue philosophique, d'une certaine critique de la dialectique, et d'un écart constaté entre le sujet et la chose, et d'une réflexion sur le monde, à partir effectivement d'une démarche philosophique qui, d'une certaine façon, était déjà mise en questionnement par Jean Val, par la cosmogonie de Bachelard, toute cette réflexion sur le rôle de la poétique, déjà comme étant, au fond, l'avant-garde de la pensée. Donc, il y avait un... Peut-être que la pensée, finalement, avait intégré la philosophie et l'emmenait ailleurs. Parce que, ce qui est intéressant avec Glissant, c'est que tous ces essais, toutes ces démarches sont des laboratoires créatifs, sont des lieux d'expérimentation, des lieux de rencontres. Donc, la philosophie rencontre, d'une certaine façon, son autre, rencontre l'altérité. Et, effectivement, Glissant va les porter, ensuite, à sa façon, vers autre chose. Il va les transformer. Et c'est comme ça qu'il va retrouver, après, effectivement, avec les questions de l'instant, de l'étendue. Parce que Jean Val, qui était... Romain Lefonclois a bien montré, qui est Jean Val spécialiste de Kierkegaard, de Nietzsche, etc. Donc, déjà, d'un rapport critique à la philosophie hegelienne ou platonicienne, etc. Et, donc, effectivement, à ce moment-là, Glissant va s'insérer dans ce sillon, va développer ses propres concepts et va retrouver ses interrogations, lui, sur le déracinement, sur l'identité, sur l'histoire et son histoire, aussi. Dans cette question, aussi, du temps, telle que la philosophie l'a présenté et les débats qui ont été amenés, ensuite, à partir de ces questions. Merci. Alors, Célia, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot sur... Et aussi, peut-être, nous apporter un éclairage sur, je dirais, Glissant, hors du monde francophone. Merci, François. Et merci aussi de m'avoir invitée ici, ce soir. C'est toujours un plaisir de parler de Glissant, mais peut-être surtout ici, à Paris. Bon, je dirais, enfin, je vais commencer par le plus évident, n'est-ce pas, c'est-à-dire la relation qui, comme vous le savez, qui oppose tout à la fois l'isolement et l'homogénéité, si on peut dire, et qui ainsi se trouve au centre de tout un réseau de concepts comme la créalisation, le tout-monde, l'opacité, l'indigénèse, etc., etc. Et je crois que, pour moi, personnellement, ce qui est le plus important dans ce réseau d'idées, c'est la transformation qu'il donne à l'idée traditionnelle de l'identité. Et c'est frappant, parce que pendant cette période, disons, dans les années 90, n'est-ce pas, où Glissant a élaboré cette pensée, la plupart des penseurs de Contemporain ont complètement rejeté le concept de l'identité. Même Deleuze, par exemple, dont la pensée, par ailleurs, est très proche de celle de Glissant. Mais pour Deleuze, l'identité est une illusion. Lacan et les structuralistes, les post-structuralistes, on pourrait dire la même chose. Et je pense que c'est une partie de l'énorme originalité de Glissant d'avoir, non pas rejeté l'identité, mais de l'avoir vraiment transformée en faisant cette distinction entre l'identité racine et l'identité relation ou l'identité rhizome. Et pour moi, justement, cela a ouvert des perspectives nouvelles qui me semblent tout à fait fructueuses, n'est-ce pas. J'aimerais dire aussi, puisque je suis linguiste, n'est-ce pas, pour moi, ces pensées sur la langue et le langage ont été d'une très grande importance. Je ne connais aucun théoricien de la linguistique, n'est-ce pas, qui ait pu exposer avec autant de subtilité ce concept du langage. Le langage, ce n'est pas tout simplement une variété de la langue, une variété du français ou de l'anglais ou quoi que ce soit, mais cela représente toute une attitude subjective envers la langue qu'on parle et souvent envers la langue qu'on est obligé, par des circonstances coloniales, à parler, n'est-ce pas. Donc, beaucoup d'écrivains post-coloniaux ont exprimé ce même sentiment. Si je peux citer en anglais, il y a un Indien, par exemple, qui dit « to be condemned to use the words that do not fit the feelings one has » et tout ça. Et je crois que c'est le langage qui lui permet d'élaborer cette perspective que j'appellerais politique sur les questions de langue et de langage. Et c'était justement l'idée centrale de mon premier livre sur Glissant, n'est-ce pas. Parce que je crois que cela permet de voir jusqu'à quel point la pression culturelle peut influer sur les coloniaux, les post-coloniaux, mais aussi donner un moyen de combattre, n'est-ce pas, d'attaquer cela. Alors, c'est pour cela que je crois que ce sont ces deux thèmes de l'identité et le langage qui, pour moi, représentent peut-être, enfin, je ne dirais pas les plus importants, mais de toute façon, un côté qui, pour moi, est absolument capital de ses écrits. Est-ce qu'on pourrait peut-être préciser, parce que tout le monde n'a pas forcément lu Glissant dans la salle, ce qu'il entend par identité-relation quand il l'oppose à identité-racine ? Est-ce qu'on peut... Oui. Enfin, l'identité-racine s'appelle aussi l'identité rhizome. N'est-ce pas ? Ça, c'est un terme qu'il a appris de Lozé Gattari. Le rhizome est aussi une racine, mais c'est une racine multiple et c'est une racine qui, comme dit Glissant, ne tue pas autour d'elle. Alors, l'identité-racine, c'est l'identité humaniste traditionnelle qui refuse l'altérité, enfin, qui essaie de se couper de tout ce qui est différent, tandis que l'identité rhizome existe seulement dans la mesure où elle fait des liens avec ce qui est à l'alentour. Donc, mon identité n'est plus quelque chose que je garde jalousement au-dedans de moi, c'est le résultat plus ou moins accidentel, n'est-ce pas, de tous mes contacts avec les autres, contacts négatifs et positifs. Et ça veut dire aussi que mon identité change tout le temps. n'est-ce pas ? Et un mot peut-être sur, justement, relation, puisque vous avez commencé par là. Édouard Glissant emploie de nombreux mots, invente des figures. Mais relation, c'est avec un R majuscule. Est-ce que c'est, finalement, le concept clé, comme ça, comme on dit aussi, des fois, le chef moteur, ce à partir de quoi tout s'organise ? Pourquoi ? Parce qu'il arrive assez tôt, on le trouve dans les Indes, ce mot de relation. Est-ce que c'est toujours le même de quand on est en 1956 et puis quand on est dans les années 2000 ? Est-ce qu'il a changé, ce mot ? Et quand même, c'est frappant. Lui qui a peut-être une résistance par rapport au concept égélien, c'est quand même relation R majuscule. Remarquez, le tout-monde a aussi un majuscule. Oui, c'est vrai. Mais oui, vous avez sûrement raison. Et je pense que, justement, la relation, quand il commence à l'élaborer, je pense peut-être au discours entier, là, l'accent est mis sur l'égalité. N'est-ce pas ? C'est la relation comme une sorte de moyen de combattre l'inégalité. Et ce n'est que plus tard qu'il le développe dans son ampleur, pour en faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Oui. Et il y a cette idée philosophique assez complexe, effectivement, que les identités n'existent pas a priori, mais que c'est la relation qui va façonner des identités, va créer les identités. C'est-à-dire, au lieu de partir des identités, on se dit, de comment on dit en philosophie, l'intersubjectivité, bon, voilà, il y a A, il y a B, comment on met en relation A et B. Non, là, c'est penser d'abord le mouvement, et puis après, on pourra penser à un A et un A prime, ou à un B et un B prime, etc. Donc, là, c'est quand même une idée très complexe, qui est une idée, effectivement, du devenir des identités. Au fond, les identités, comme vous le disiez, ne sont pas fixes. Est-ce que vous voulez réagir à ce que dit Célia Aliocha ? Oui, c'est très juste. Ça veut dire que, d'une certaine façon, le processus, le devenir, la transformation, sont des schèmes opérants qui vont ensuite se concrétiser, se matérialiser, s'arrêter, s'instantanéiser pendant un moment. Mais, en tout cas, c'est vrai que penser la relation est forcément aussi une philosophie elle-même rhizomatique, nomade, qui va essayer de prendre des formes différentes, qui va aussi se... Voilà, donc, c'est aussi l'idée que, philosophiquement, que développe Glissant. C'est-à-dire que, face à l'un, face à l'universel, face à des concepts philosophiques qui ont comme objectif de rationaliser le monde, de maîtriser le monde, de le rendre à l'échelle humaine, Glissant va avoir, au contraire, un regard de distance très complexe par rapport à ça. Comme il le dit, rien n'est vrai, tout est vivant. C'est-à-dire que le processus du devenir est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important que des vérités définitives. Donc, il va y avoir, effectivement, tout un dialogue, une réflexion qu'il va développer sur ce plan-là. Donc, philosophiquement, ça a beaucoup d'effets, de conséquences, et ça va aussi, finalement, être développé dans ses travaux anthropologiques, ou sociologiques, historiques, poétiques, etc., le vers en prose l'intéresse davantage, lorsque, voilà, dans la poésie, il y a du processus, il y a du mouvement, il y a de la transformation. Donc, ça touche beaucoup de domaines. Effectivement, la linguistique aussi, la langue, est un des lieux aussi où ça se transforme. Je dirais simplement que cette formule, rien n'est vrai, tout est vivant, et ce n'est pas simple, n'est-ce pas ? C'est assez problématique comme énonciation. Oui, c'est un autre sujet, effectivement, mais le fait que ça ne soit peut-être pas strictement une pensée humaniste, mais qui envisage la relation, mais entre tous les êtres vivants, il y a une sorte aussi de cosmologie, peut-être, qui se développe, et peut-être aussi, parce que sous la question que je vous posais, est-ce que le mot relation a le même sens, donc dans les années 50 et dans les années 2000, quelle est l'évolution, et est-ce que, justement, il y a une extension, est-ce qu'il y a une extension de ce mot pour englober tous les êtres, tous les éléments de la nature, est-ce que vous pourriez dire un mot, justement, de cette extension du mot relation ? Moi ? Oui, c'est vous qui avez lancé le mot relation. Oui, enfin, je croyais qu'on en avait déjà parlé un peu. Oui, évidemment, c'est quelque chose qui, enfin, c'est comme une racine, c'est comme un rhizome lui-même qui pousse, n'est-ce pas, et qui s'étend dans toutes sortes d'air différents. Je pense quand même que l'idée de base, si on peut dire, reste la même, n'est-ce pas, c'est cette sorte, et on peut dire que c'est très simple aussi, enfin, évidemment, c'est très compliqué, mais c'est très simple aussi, c'est cette idée qu'on peut être ensemble avec les autres tout en restant différents. Donc, ça a un côté antiraciste, bien sûr, et bien d'autres choses. Romel, pourquoi c'est si important, la relation ? Pourquoi c'est si important de penser le lien, de relier, relier, relater, on sait que il joue beaucoup avec ces étymologies. C'est vrai qu'il a une formule, je crois que ça doit être dans la politique de la relation. Il a une formule qui, en fait, est à un certain moment donné l'aboutissement de ce que je veux appeler ces hésitations notionnelles ou bien ces hésitations conceptuelles. Pour parler de la relation, il dit la relation, c'est le relaté et c'est le relatif. Et à mon avis, il touche là quelque chose qui est assez juste, à savoir que si c'est relatif, ça veut donc dire qu'on peut recommencer. Ça veut donc dire que rien n'est figé et qu'en fait, tout est changeant. On peut être aujourd'hui colonisé et colonisateur demain. Ça, c'est arrivé. Je ne cite personne. On peut être dominé aujourd'hui et dominant demain. On peut être blanc et noir demain. Donc, ces changements-là sont des changements qui entrent précisément dans cette sorte de relatif. Mais il y a également l'autre notion, je crois, qui renvoie au langage qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que le langage n'est rien s'il n'est ni dit, ni pensé, ni entendu. Et donc, c'est ça, en fait, le relaté. Pour que le relaté soit, il faudrait qu'on puisse relater. C'est peut-être tautologique ce que je suis en train de dire, mais avec licence, ce n'est pas de trop. Pour relater, il faudrait raconter. Il faudrait avoir la capacité de raconter. Il faudrait avoir la liberté de raconter. Il faudrait avoir les moyens de raconter. Il faudrait avoir quelqu'un qui, justement, écoute. Et c'est peut-être là tout l'intérêt qu'il a eu, par exemple, pour les créolisations aussi. Et je pense que cette notion de relation tient précisément aux conditions de possibilité du discours, aux conditions de possibilité du dire. Et un autre terme aussi qui est sans doute lié à la relation, c'est la notion de tremblement. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est jamais certain de ce que l'on avance parce qu'on ne peut que tâtonner, au fond. Et les relations sont d'abord et avant tout des instances ou des instants de tâtonnement. on essaie un peu. Ça marche peut-être. Ça marche peut-être pas. On essaie de voir si ça peut marcher. Et si on le fait sans qu'il y ait de grandes déflagrations, c'est bien. Mais on le fait souvent avec de grandes déflagrations, malheureusement. Mais donc, il faudrait se prémunir contre cela. Moi, je pense que la notion de tremblement est une notion qui est intéressante aussi. Pour revenir juste sur ce que vous disiez, là, sur la question de tout relier, il y a aussi l'idée que non pas d'une idée d'une totalité, parce qu'on pense toujours au tout le monde en termes de totalité, mais c'est plus effectivement en termes de distribution de relations, c'est le fait que chaque élément le plus infime ne doit pas être oublié. Par exemple, une langue qui n'est plus parlée, il faut parler, en présence de toutes les langues du monde, c'est une de ces formules, c'est que, c'est aussi peut-être l'idée de celui qui appartient à un petit pays et que le petit pays peut être aussi un donné des modèles, des paradigmes et qu'il faut relier jusqu'au plus infime détail du monde. le moindre détail compte. Et alors là, pour le coup, ce n'est pas forcément égalien, il ne faut pas chercher la synthèse, c'est apprécier justement chaque différence pour elle-même, mais en même temps, la relier au reste du monde, non pas l'isoler au sens du Nil, mais là, on a un intérêt peut-être à la notion d'archipel. Ce qui est complexe, c'est que la relation renvoie aussi à la fois à des éléments d'histoire comme à des éléments de géographie, par exemple, puisque la relation peut se faire justement sur le modèle de l'archipel qui n'est pas justement un modèle en réalité, mais justement, parce que ce n'est pas normalisant, ce n'est jamais réapplicable, c'est à chaque fois unique et singulier. Mais finalement, la relation peut se faire, par exemple, entre les îles et les continents et donc la relation doit aussi tenir compte de la violence de la relation qui peut aussi se faire justement dans l'histoire ou dans la géographie, dans les dominations et donc qu'effectivement, il y a des relations très diverses finalement. Mais c'est ça, l'enjeu, c'est que la relation, par sa fragilité, par son tremblement, par sa singularité, permet de penser le divers au plus près, au plus proche. Et ça, c'est justement toute l'intuition philosophique, c'est-à-dire, c'est l'intuition d'abord et la philosophie qui l'accompagnent, mais un geste intuitif d'arriver à saisir le divers sans le généraliser, sans le totaliser, sans l'enfermer, en laissant toujours ouvert le processus de transformation. La question étant, effectivement, comment peut-on saisir quelque chose sans justement l'enfermer ou l'isoler ou le dominer, mais toujours le questionner. C'est ça qui est important. C'est que la relation est autant une expérience, et c'est une expérience de découverte, de fréquentation, mais aussi de questionnement. Et questionner, c'est aussi ça, ce geste-là, qui est très fort dans la pensée de Doua Rguissant, que finalement, le questionnement, l'interrogation, qui peut être dans la vie se manifester par la curiosité, par l'intérêt pour d'autres cultures, par toujours cette générosité, qui est d'ailleurs dans le titre de votre livre L'identité généreuse, c'est justement ça, la relation, c'est cette question aussi d'ouverture à l'autre, et qui fait qu'elle permet justement d'aborder l'autre sans le saisir non plus tout à fait. Parce que dans l'idée de tremblement, il y a aussi cette idée finalement très importante chez Glissant d'opacité, c'est-à-dire que dans la rencontre, dans la relation, dans la fréquentation, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas, il y a quelque chose qui nous laisse toujours interrogatif, et le chemin poétique va aussi s'inscrire dans cette interrogation au fond, vers quoi elle va nous porter, quel chemin elle va nous tracer. Et ça c'est très intéressant pour penser aussi la liberté d'une certaine façon dans la pensée de Glissant. Merci. Est-ce que vous voulez réagir ou bien on laisse Aliocha dans le fil de son discours et nous parler peut-être donc du nomadisme, un terme qu'on trouve aussi chez Deleuze, cette philosophie nomade, et on sait que vous l'avez rappelé, la grande proximité de Glissant et de Deleuze. Je crois que Deleuze disait dans une lettre à Glissant, tu penses en poésie ce que moi je pense en philosophie. Parce qu'il y a des pensées par poésie, et il y a une proximité reconnue entre deux sur les notions, vous le rappeliez, de Rizome. Alors en quoi cette pensée du nomadisme aussi est-elle, et je crois qu'il y a un mot dont on parle, c'est le mot de créolisation bien sûr. Alors Agnès Chawalazowski, on vous écoute. Oui effectivement, la créolisation, elle se trouve définie par ce geste qui est qu'effectivement contre l'enracinement, contre l'enfermement dans une racine, justement le texte poétique de la relation développe une philosophie nomade de la trace qui s'inscrit dans l'idée de Rizome, justement, dont on a parlé, qui illustre bien justement à la fois les ouvertures mais aussi les drames, les violences de la relation. Alors le Rizome n'est pas effectivement l'absence de racines, mais une autre, une racine d'un genre plus particulier, d'une sorte de racine entrédante ou en tout cas ouverte qui fait que les différents thèmes de Glissant, opacité, créolisation, chaos, vont s'y rejoindre. Alors c'est justement dans cette proximité, dans ce dialogue avec Gilles Deleuze et Félix Guattari que Glissant va reprendre cette image du Rizome, va développer cette idée d'une racine multiple et qui qualifie finalement une sorte d'identité plurielle, d'identité relation, d'identité ouverte qui s'oppose effectivement à l'identité racine et qui donne l'idée d'une identité en devenir justement au cœur de cultures composites par cette mise en réseau. Alors Poétique de la relation, c'est un texte effectivement qui justement là aussi va réfléchir sur la forme et sur l'écriture aussi en fragments ou en tout cas en texte parce que c'est 26 textes en fait qui sont réunis par Glissant écrit entre 1981 et 89 et qui justement invitent à penser l'unité, diversité des cultures. Et donc il faut effectivement arriver à développer une pensée Rizome, une pensée nomade pour tenir compte justement des déplacements, des modifications, des ramifications, des cultures. C'est un peu ça l'idée centrale. Et la réponse de Glissant, je le cite, la pensée du Rizome serait au principe de ce que j'appelle une poétique de la relation selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'autre. Et donc c'est évidemment une position philosophique très très intéressante. Et alors dans cette idée de poétique de la relation, Glissant va développer la figure de l'errant ou la figure du nomade ou de l'exilé, mais de manière très très précise parce qu'il y a la pensée du relatif justement dont on parlait tout à l'heure qui va être incarnée par l'errant. Mais il y a différentes expériences du nomadisme. Ça c'est très intéressant. Il y a des nomadismes en flèche, des nomadismes circulaires, des nomadismes intérieurs, des nomadismes immobiles qui placent l'errant au cœur justement de la poétique de la relation. Et je cite Glissant, l'errant n'est plus le voyageur, ni le découvreur, ni le conquérant. Et s'il cherche à connaître la totalité du monde, il sait déjà qu'il ne l'accomplira jamais. Et en cela réside la beauté menacée du monde. Donc justement, notre modernité, notre actualité, le monde contemporain justement, est issu de ces circulations, de ces mises en relation, de ces dynamismes pluriels. Et Glissant dans son texte va donner plusieurs exemples très différents de nomadisme. Nomadisme de peuple, par exemple, qui se déplace d'île en île. Mais aussi l'errance du troubadour qui renvoie aussi à son intérêt pour la poétique médiévale du Moyen-Âge. Le trajet déraciné de Franz Fanon de Martinique en Algérie. L'œuvre aussi tragique de Faulkner ou la pensée erratique de Saint-Jean-Perse. Donc on touche là aussi l'idée de Rizome c'est de permettre de penser une autre identité mais une ouverture sur le monde non plus en profondeur ou en transcendance mais en étendue qui est aussi une idée très intéressante. L'étendue, c'est-à-dire qu'il faut essayer justement d'espacer, d'ouvrir et de donner des places à des pensées nomades qui vont enrichir la pensée. Disons par exemple les clartés platoniciennes il faut les accompagner des légendes homériques. C'est la leçon ici de Glissant. A la dialectique hegelienne on doit lui opposer aussi le passage aux opacités du griot africain. Il y a d'autres cultures qui vont rentrer effectivement en relation. Donc cette poétique du multilinguisme, multilingue, c'est un effort des imaginaires pour tendre vers l'infini baroque en tout cas qui n'est plus enraciné mais qui est justement ouvert. Et c'est le champ littéraire aussi qui va s'aventurer vers le rhizome ou par le rhizome. Ainsi par exemple Glissant propose une relecture de l'aventure de la comédie féérique de la tempête de Shakespeare où justement les vers vont se mêler de prose parce que Glissant disait aussi qu'il fallait redécouvrir l'épique et le tragique. Et donc voilà le point commun entre Deleuze, Glissant et Guattari c'est ce devenir monde antigénéalogique qui fragmente les filiations par l'alliance dirait Deleuze et Guattari ou par la relation dit Glissant. Donc le rhizome c'est ni l'un ni le multiple mais c'est plutôt la multiplicité des liaisons pour aborder la vie sous un angle de plateau multiple pour reprendre le titre de Deleuze et Guattari les mille plateaux. Et ça permet de déranger effectivement la polarité trop binaire trop figée et la centralité continentale. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait dire que la créolisation c'est une pensée d'avenir ou est-ce qu'il y a toujours eu de la créolisation il y a un livre de Glissant qui s'appelle Une nouvelle région du monde bon région c'est à la fois un espace mais c'est aussi une direction même si évidemment il n'était pas question de dire on y va tous mais est-ce que vous pourriez dire un mot de la créolisation aujourd'hui et du coup de la place de la pensée de Glissant dans à la fois la pensée contemporaine mais aussi dans les phénomènes culturels contemporains est-ce que cette idée de créolisation comment l'apprendre autrement que par un métissage puisqu'on sait très bien qu'il voulait éliminer cette idée du strict mélange du métissage qui aboutit à quelque chose de prévisible mais il a essayé de développer une pensée de philosophie du devenir et de l'imprévisible alors est-ce qu'on pourrait dire un mot de la créolisation maintenant ou la créolisation à venir et comment c'est reçu par exemple est-ce que Célia est-ce que vous pouvez nous dire comment si cette idée est-ce qu'on dit créolisation est-ce que ça a un répondant aujourd'hui dans les phénomènes multiculturels ou interculturels et auprès de penseurs qui ont beaucoup de succès par exemple des penseurs anglophones qu'on étudie dans les post-colonial studies ici Omibaba etc. ou il y a toute une littérature importante pour nous mais au fond quelle est la résonance de Glissant par rapport aux mots de créolisation dans la pensée contemporaine je pense que chez Glissant enfin il y a certainement une dimension historique à la créolisation c'est un événement une série d'événements qui qui est déjà arrivé n'est-ce pas mais qui n'existait pas disons il y a il y a deux siècles enfin pas à l'échelle qu'elle a maintenant n'est-ce pas la distinction qui fait entre culture atavique et culture composite reste entièrement sur cette notion de créolisation vous pourriez peut-être préciser culture atavique culture composite la culture atavique c'est la culture qui procède d'une genèse plutôt qu'une dix genèse donc les sociétés occidentales traditionnelles pour la plupart mais pas uniquement il parle aussi de la Chine de l'Inde et tout ça comme ça tandis que les cultures composites sont justement celles qui qui sont basées sur un mélange un mélange de peuples un mélange de langue et tout ça donc qui se trouve surtout dans les pays non seulement colonisés mais les pays qui ont connu la traite parce que justement c'est la traite des Africains des esclaves de l'Afrique jusqu'aux Etats-Unis et la Caraïbe qui a produit la plupart de ces sociétés composites pas entièrement il y en a aussi dans l'Océan Indien mais pour la plupart et ce que vous avez dit par rapport aux penseurs postcoloniaux anglophones oui je crois que Glissant est un peu injuste envers la Jamaïque et le Trinidad par exemple il dit carrément que la langue créole n'existe pas à la Jamaïque c'est complètement faux ça n'a absolument enfin je ne sais pas pour enfin il a pris comme exemple des deux rappers qui sont à Londres enfin eux évidemment ils ne parlent pas le créole mais à la Jamaïque on parle bien le créole et je crois que bien sûr il y a des gens comme Brathwaite n'est-ce pas et Lamming qui se sont intéressés de ces questions de culture mélangée de langage mélangé mais qui pour la plupart ne les ne les intègrent pas dans une pensée philosophique puisqu'on a utilisé ce mot plus complexe je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus concret de plus sociologique ou ethnographique peut-être aussi mais est-ce qu'on pourrait pas dire c'est l'esprit britannique est-ce que quand on regarde le monde qui vient on ne peut pas douter de la créolisation en cours parce que on peut dire il n'y a que des replis identitaires des nationalismes qui reviennent la contestation des modèles fédéraux etc et donc on peut se dire mais alors je me souviens que Glissant avait toujours tendance à dire mais c'est justement c'est un phénomène de résistance c'est parce que de toute façon ça va exploser et donc les gens se replient parce qu'ils ont peur mais bon qu'en pensait de l'avenir de cette notion de créolisation je veux peut-être reprendre une conversation qu'on a eu en privé avec Edouard Glissant place de la Sorbonne il y a quelques années sur ce sujet là précisément il disait oui c'est le phénomène de résistance à la créolisation qui est dans le monde oui ce jour là on était gentil on n'a pas voulu aller dans la confrontation mais avec lui parce qu'on aimait bien la discussion d'idées mais j'aurais tendance à dire c'est pas la résistance dans la créolisation en le suivant c'est que même ceux qui résistent aujourd'hui résistent en se créolisant si on regarde exactement j'allais dire les phénomènes qui sont des phénomènes dits de résistance ce ne sont plus exactement les phénomènes d'aujourd'hui qui sont semblables aux phénomènes d'hier ils se sont transformés alors je vais faire mon grinchot habituel regardez le Front National en France il s'est créolisé si vous comparez le père et le fils pardon le père et la fille ils se sont créolisés c'est à dire qu'au fond ça n'est plus la grande résistance des années 30-40 ça n'est plus le monde est divisé en deux c'est des blancs et des noirs ça n'est plus le monde est divisé en deux c'est l'Afrique et l'Europe non ils se sont créolisés aussi c'est à dire qu'au fond la créolisation est en train j'allais dire de s'embarquer un peu partout d'accord tu vas leur expliquer tu vas faire un petit mot pour expliquer ils se sont créolisés mais justement mais je le disais c'est à peine une boutade c'est parce que j'ai lu ce matin que l'ancien président du Front National était interdit d'accès à la salle de son propre parti pourquoi ? parce qu'un secrétaire général nouveau lui dit vous ne pouvez pas venir et qu'est-ce qu'il lui reproche mais il lui reproche d'avoir tué l'ancien ça veut donc dire qu'en fait il se rend bien compte que l'ancien n'est plus ancien qu'il a perdu effectivement les forces de l'ancien et qu'il est en train de se transformer précisément et je crois qu'en fait un des avantages je crois de cette notion de créolisation indépendamment de la question de la langue de la culture qu'on est en train d'évoquer à juste titre c'est que le phénomène de créolisation touche jusqu'à y compris le phénomène de résistance à la créolisation et il me semble qu'il faudrait prendre cela en compte mais ce que je voulais dire de façon beaucoup plus sérieuse en dehors du Front National quoique c'est sérieux aussi c'est que moi je pense que les phénomènes de créolisation sont des phénomènes qui ne peuvent exister que si l'on prend en compte leur origine et ça a été rappelé tout à l'heure c'est l'esclavage c'est l'esclavage noir qui ne ressemble pas du tout à l'esclavage antique et je crois que c'est le point de départ il est là c'est que la créolisation n'est précisément des conditions qui sont celles de l'avènement des esclaves au monde c'est des conditions qui ne ressemblent à rien aux nomadismes anciens c'est qu'il y a ici un lieu comme une sorte de forge qui en fait permet à des individus de s'entasser dans une cale de bateau de faire le voyage sous la mer et de se retrouver dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas avant alors là ça change absolument tout et je pense que tout ce qu'il disait déjà dans les Indes c'est pour ça que je parle de l'esclavage tout ce qu'il disait déjà dans les Indes se trouve en fait repensé après j'allais dire reconceptualisé mais c'est précisément ça juste que vous ayez compris d'ailleurs au début des Indes quand il essaie d'opposer le griot africain en train d'évoquer ou pas le voyage des Africains et la manière par laquelle en Europe on a pensé en fait la découverte du nouveau monde mais il y a là quelque chose qui est assez singulier c'est que même le discours du griot est incapable de pouvoir penser l'épopée est incapable de pouvoir penser alors une anti-épopée ou alors une anti-genèse donc en fait l'anti le dit en fait toutes ces notions là qui pouvaient apparaître ici comme étant des notions critiques en fait sont les seules notions par lesquelles l'esclave est capable de penser le monde et c'est peut-être ce qui séparait en quelque sorte Deleuze et Guattari de Glissant c'est que même s'ils étaient proches du point de vue de la pensée et je suis à peu près certain qui se comprenait assez bien il y avait quand même des conditions de production de la pensée qui n'étaient pas les mêmes l'un vient d'une histoire qui est une histoire particulière que ne peut pas connaître Deleuze et Guattari malgré eux j'allais dire ou indépendamment d'eux et cette condition qui est la condition justement de l'élaboration d'une pensée née de la cale du bateau née dans le bateau même la pensée de Deleuze qui est pourtant une pensée contre et qui est une pensée importante est une pensée qui ne saisit pas jusqu'au bout la pensée de Glissant d'où la formule que Glissant utilise mais que Deleuze utilise mais il n'est pas le seul des philosophes français à l'utiliser c'est Glissant pense en poète c'est bien de penser en poète plutôt que de penser en philosophe comme ça ça évite tout problème dans la poésie personne ne discute on peut inventer on fait ce qu'on veut mais dans la philosophie il y a des cadres il y a un protocole de pensée donc dire Glissant pense en poète c'est le mettre justement en un lieu qui est totalement indiscutable parce que ça ne peut pas être discuté dire il pense en philosophe c'est commencer à poser des problèmes non pas à Glissant mais à la philosophie et je crois qu'en fait c'est peut-être ça finalement le nœud du problème je crois un dernier mot avant que peut-être on laisse la parole pour qu'on reçoive des questions si on a été un peu obscur il y a une phrase de Glissant qui dit il le répète d'ailleurs plusieurs fois la créolisation est sans morale et j'aimerais qu'on la commande parce que souvent il y a une sorte de vision peut-être un petit peu simpliste dire voilà il faut que tout le monde se créolise on ne sait pas trop ce que ça veut dire on croit que c'est plutôt se mélanger et en fait comme si la créolisation c'était bien par rapport à le repli ou l'identité c'est pas bien et tout d'un coup il y a cette phrase qui dit attention la créolisation est sans morale est-ce que vous pourriez commenter cette phrase je ne sais pas Ayosha oui mais c'est complexe c'est effectivement l'idée que il n'y a pas forcément une sorte de décision aussi morale de transformer les choses c'est plutôt l'idée que malgré tout il y a la mondialisation par exemple d'un côté il y a l'uniformisation il y a la standardisation etc et que la créolisation est davantage de l'ordre à la fois d'une forme de résistance donc il y a aussi une politique de la relation ça c'est important de le dire et en même temps c'est l'idée aussi que comme il y a une part d'imprévisible d'inattendu de non maîtrisable effectivement c'est là où c'est pas forcément la morale qui va donner son qui va avoir le dernier mot ou qui va saisir le processus lui donner un sens une cohérence etc donc c'est vrai que ça dépasse un peu cette idée l'idée au fond on retrouve un peu ça dans l'opposition mondialisation mondialité par exemple c'est l'idée plutôt d'un monde en devenir et donc à ce moment là qui n'est pas alors quelle distinction fait-il entre mondialisation et mondialité dans ce cas là la mondialisation c'est davantage effectivement une forme de standardisation d'uniformisation de globalisation qui ne permet pas de penser la complexité justement entre le singulier et l'universel entre le local et le global entre le micro et le macro et la mondialité c'est beaucoup plus beaucoup plus ouvert comme type effectivement de processus c'est davantage une sorte d'accompagnement des bouleversements et des transformations sans y voir forcément une leçon parce que c'est vrai que le problème ça dépend de ce qu'on appelle moral mais si c'est forcément aussi comparer les situations et les mettre sous une forme de classement de hiérarchie là il y a aussi quelque chose qui laisse le processus ouvert insaisissable il n'y a pas de modèle de société créolisée il n'y a pas des degrés de créolisation réussi ou pas Célia ? il n'y a pas discours entier clissons cette impression d'ailleurs complètement fausse c'est que le ton des écrits change tellement après le discours entier on dirait que l'issan devient heureux n'est-ce pas et il y a une sorte d'énergie de spontanéité qu'on ne trouvait pas avant et qui a peut-être fait que qu'il donne l'impression que bon maintenant ça va tout va bien mais pour un acteur tout à fait superficiel bien sûr je pense qu'il y a quand même des très beaux moments d'euphorie avant 81 mais qu'en tout cas il y a une espèce de rhétorique du discours entier justement peut-être hegeliano marxiste qui tend à se complexifier Romain mais peut-être qu'il y a une explication à cela je dirais que jusqu'en 81 Glissant fait ses classes après 81 il a eu thèse de doctorat bon donc quand on a fini la thèse de doctorat on fait ce qu'on veut écoutez le professeur de la Sorbonne on fait à peu près ce qu'on veut on ne doit plus rien à personne les maîtres on les salue parce qu'on les respecte mais évidemment on peut s'en passer et après il est glissant il y a cette explication là mais je pense qu'il y en a une autre qui sans doute devrait être prise en compte si on regarde l'oeuvre dans son ensemble dans l'ensemble de l'oeuvre de Glissant je crois qu'il manque un ouvrage et je l'ai toujours dit c'est politique de la relation ça c'est politique il a écrit la beauté du monde ce serait des contributions justement à cet ouvrage politique de la relation qui trace en fait l'ensemble de tout ce qui a été dit tout à l'heure à savoir que si la relation n'est pas toujours morale c'est que les créolisations ne sont pas toujours morales et j'allais dire à juste titre il faut au delà des créolisations et au delà des relations il faudrait une morale et cette morale là ben oui c'est peut-être la fameuse beauté du monde qu'il faudrait tenter de créer c'est des relations qu'il faudrait toujours maintenir parce que si on laisse les choses aller de soi les choses ne vont jamais de soi la créolisation en soi n'est pas toujours bonne parce qu'il s'agit de créolisations il y a des créolisations qui ne sont pas bonnes du tout il y a même des créolisations qui sont absolument néfastes Césaire avait su cette question à propos des Antilles une formule que je cite toujours parce que je l'adore il disait que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Pol Pot qu'il y a dans cette petite île imaginez un peu le nombre de créolisations négatives à la Martinique si on laisse la Martinique faire la Martinique peut devenir justement une île qui est totalement ingouvernable demain donc il faudrait faire absolument attention c'est vrai pour la Martinique j'espère que les Martiniquais me pardonneront je ne suis pas en fait de stigmatiser la Martinique c'est valable pour la France c'est valable pour n'importe quel autre pays regardez les Etats-Unis voilà comme ça ça ira très bien il faudrait toujours une morale parce que si on ne tient pas la morale alors effectivement on ne peut pas tenir justement la relation entre les sujets entre les êtres entre les idées enfin les relations dans le monde et c'est cette idée justement qui peut-être fait croire qu'en gros il agirait en fait sa cutie de gauche pour devenir un bonhomme sans tout droit en essayant bien sûr que tout soit très beau dans le monde non je crois qu'il va en âge il a très bien compris qu'en gros pas que ça ne sert à rien mais les pensées systématiques auxquelles il était rattaché avant le discours antillais ces pensées systématiques peuvent être aussi dangereuses pour la beauté du monde que les pensées qui étaient considérées comme étant des pensées de droite nuisibles moi je pense que c'est aussi cette dimension de morale qu'il a voulu construire et il me semble qu'à la fin de son œuvre tous les discours sur la beauté du monde tendent justement à défendre l'idée d'une morale qu'il faudrait absolument introduire dans les relations on ne peut l'introduire qu'avec une politique il le manifeste justement de son discours sur l'esclavage sur la mémoire des esclavages sur la mémoire des esclavages cette attention à la mémoire contribue précisément à cette attention également aux politiques si par exemple en France quand il s'est intéressé justement à la question de l'esclavage si on ne fait pas attention justement à la mémoire des esclavages on risque de créer des abscès de fixation dans les relations qui peuvent y exister entre des individus qui constituant une nation qui s'appelle France viennent justement de cultures qui sont des cultures différentes d'histoires différentes et on l'a bien vu au milieu des années 90-2000 je ne suis pas sûr que la question soit totalement résolue aujourd'hui il y a encore des abscès de fixation sur la question de l'esclavage en France merci beaucoup on voit qu'effectivement là le champ politique de Glissant est encore à venir je crois que c'est le temps peut-être de laisser la parole à ceux qui et celles qui voudraient poser des questions je crois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent là est-ce que oui il y a un micro qui peut désolé le micro arrive d'abord et là-bas mais ce sera à vous après bonsoir merci du coup pour ces quelques mots ma question va poser sur la philosophie de la relation donc je la poserai au philosophe je la poserai en deux temps un premier temps lié à ses origines et un second temps lié à ses peut-être expressions futures donc dans son origine la philosophie de la relation vous avez tous les deux tous les trois avec Romuel Foncoy parler du mémoire de Jean Val enfin d'Edouard Glissant sous la direction de Jean Val je voulais savoir si vous aviez pu le consulter et ce que vous en aviez retenu de même que les cours de Jean Val sont disponibles à l'IMEC les cours qu'Edouard Glissant a suivi et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous retenez de ce mémoire d'études où en effet la poétique et la philosophie de la relation se dessinent seconde question liée à ses expressions futures Edouard Glissant est mort il y a sept ans ça fait donc plusieurs années que l'on parle de son oeuvre qu'on la présente qu'on qu'on essaye de la commenter et j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans une sorte de concept dropping où on utilise les mots d'Edouard Glissant mais sans trop aller dans l'analyse alors qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette attitude là et essayer d'aller plus profondément dans l'analyse voilà je vous remercie je crois en tout cas que vous avez de très beaux exemples de ceux qui savent effectivement développer et commenter les concepts ici et donc peut-être que sur Jean-Val peut-être Romuald qui avait vraiment merveilleusement écrit sur le rôle de Jean-Val pourrait nous donner son à l'époque Romuald a écrit son texte que le mémoire d'études de l'Issan n'était pas connu Romuald Foncoua est excusé il a écrit sur Jean-Val pardon Romuald Foncoua a écrit sur Jean-Val bien avant que les archives d'Édouard Glissant ne soient livrées à la BNF ce qui n'est pas le cas de Dalioccia nous entendons mon cher monsieur votre commentaire vous-même sur cette archive non mais voilà je trouve ça surprenant de commenter un texte en n'ayant qu'un titre voilà je voulais simplement dire ça non mais vous qui avez eu un accès sans doute privilégié vous en expliquerez dans un article sans doute c'est toujours la même chose je crois qu'en fait quand il y a des grands auteurs comme Glissant il faudrait se dire que nous sommes tous placés devant ce que je veux appeler l'obligation de commentaire poursuivi moi j'ai fait quelque chose sur Val à l'époque où je savais que le mémoire existait je ne l'avais pas lu j'ai lu les travaux de Jean-Val c'est d'ailleurs de Jean-Val que je suis parti pour comprendre pour comprendre Glissant j'ai eu la chance de discuter avec Glissant au moment où j'avais fait cette communication que je n'avais pas encore publiée c'est vrai que la discussion que j'ai eue avec lui m'a permis en fait d'aller travailler encore un peu plus pour terminer l'article mais je ne suis pas retourné en fait travailler sur Jean-Val il me semble qu'aujourd'hui ceux qui ont accès justement aux archives ou ceux qui pourraient faire des mémoires là dessus puisque les archives sont disponibles à l'IMEC il faudrait absolument le faire c'est un travail qui est un travail absolument indispensable on ne peut pas travailler sur quelqu'un qui a prôné l'ouverture l'ouverture dans sa pensée en enfermant justement les archives il faut absolument les ouvrir il faut absolument travailler là dessus je suis absolument d'accord je pense qu'il faudrait peut-être même créer ou initier une sorte de programme qui soit un programme général sur les travaux qui sont justement les travaux des doigts glissants parce que ça permettrait en même temps comme pour Saint-Jean-Pers de pouvoir dans les 3, 4, 5 ou 10 ans à venir essayer de mettre à plat l'ensemble de cette pensée dont il me semble qu'on a à peu près traité le 10ème peut-être dans le meilleur des cas on est à peu près arrivé au 10ème j'allais dire que c'est un peu normal en même temps pour quelqu'un qui est décédé il y a 7 ans que les archives au fond mettent un certain temps à sortir c'est un peu normal quand on est dans le domaine de la littérature française par exemple et qu'on s'intéresse un tout petit peu aux archives on voit le temps que ça met justement pour pouvoir traiter les archives on voit le temps que ça met par exemple pour pouvoir publier des correspondances la correspondance de Valérie Larbeau par exemple c'est une correspondance qui date de la fin 19ème mais on a quand même le temps d'y arriver il me semble que la meilleure attitude que nous avons tous et que nous pourrions avoir tous c'est une attitude d'ouverture mais vraiment je le dis en plus de façon la plus calme possible d'ouverture à toutes ces archives d'ouverture à tous ces écrits dont il me semble en plus que ce ne sont pas seulement en ce qui concerne Glissant mais c'est valable pour tous les auteurs il ne s'agit pas simplement des archives de Glissant en tant que Glissant il faudrait également s'intéresser aux archives de Deleuze qui parlent de Glissant aux archives de César qui parlent de Glissant aux archives de Ménil qui parlent de Glissant je pourrais multiplier ici les archives les archives mais qui au fond permettent en quelque sorte d'accéder à ces travaux là moi je pense qu'il faudrait vraiment le faire je terminerai juste en un mot en disant que pour ceux qui travaillent sur Glissant on a j'allais dire quand on n'a pas accès aux archives on a quoi ? on a les ouvrages on commente les ouvrages qu'on a à notre disposition et d'une certaine façon il manque toujours un bout de la compréhension ce qui est absolument normal il manque toujours quelque chose à notre compréhension mais notre travail à nous c'est justement de faire l'archéologie c'est d'aller chercher effectivement la manière par laquelle ces différentes notions se construisent s'interpénètrent voilà bien sûr archéologie je crois que c'est un mot très important dans la pensée pour comprendre une pensée monsieur oui bonsoir vous avez beaucoup insisté illustrer la valeur philosophique de la pensée de l'écriture de Glissant je voulais juste rappeler que l'écriture et la pensée de Deleuze est aussi extrêmement poétique très puissante en images poétiques et je voudrais en reprendre une sur laquelle il termine son abécédaire cette lettre Z et cette image du zigzag pour vous poser une question autour de la différence qui n'a pas été prononcée ce soir à la lettre Z Deleuze évoque dans son abécédaire ce zigzag qui fait le lien non pas direct mais justement en zigzag entre deux potentiels deux entités différentes et il insiste beaucoup pour dire que la relation la vraie relation est celle qui met en relation non pas le même avec le même mais le même avec l'autre ce qu'il appelle le dispar le disparate d'où ma question est-ce qu'il est pertinent de s'interroger sur la différence entre une bonne et une mauvaise relation c'est-à-dire y a-t-il une mauvaise relation une relation qui va réduire la différence homogénéiser l'hétérogène à l'heure de l'internet des technologies qui ne cessent de mettre en relation les choses les unes avec les autres pouvez-vous reprendre des notions d'Edouard Glissant pour essayer de comprendre s'il y a une mauvaise relation qui tend à une mondialisation et non pas à une mondialité seulement Glissant ne l'appellerait pas la relation enfin je pense que pour lui la relation est toujours quelque chose de positif il parle aussi de ce qu'il appelle par exemple la télévision des choses enfin il dans les écrits comme par exemple enfin surtout peut-être dans cette interview avec Lise Gauvin dans l'imaginaire des langues il parle beaucoup de cette médiatisation de notre société qui bien sûr a des côtés positifs enfin il l'a vraiment accueilli dans la mesure où ça permet aux combats aux luttes qui auparavant n'étaient connues par personne enfin il dit que tous les petits peuples peuvent maintenant monter sur la scène du monde mais je crois qu'il est très conscient aussi de la façon dont les journaux les d'émissions de télévision etc aplatissent les choses enfin simplifient les choses et donnent une représentation très idéologique de notre réalité je ne sais pas si c'est une réponse à votre question si je peux me permettre je crois qu'en fait pour parler de mauvaise relation ce n'est pas de la relation elle-même qu'il faudrait parler c'est du point de vue de la relation c'est le point de vue à partir duquel on regarde la relation et c'est parce que je pense ici je pense en vous écoutant au texte de Ségalen qui a énormément inspiré Glissant dans son ouvrage consacré justement à la diversité c'est quoi en fait le problème de Ségalen c'est qu'en fait il s'aperçoit quand il va en Chine que ce qui va lui poser problème ce n'est pas la présence de la petite fille chinoise c'est le regard que la petite fille chinoise lui porte qui lui permet de comprendre qu'il n'est pas à sa place or justement il y a là une relation effectivement qui s'établit j'allais dire normalement de toute façon il ne peut rien il est là il est arrivé il est en train de voyager à Tianjin mais sa seule présence là est une présence qui fait qu'il n'arrive pas à comprendre que la petite fille elle aussi peut se poser la question de savoir qu'est-ce que lui il fait là alors c'est là le point de vue de la relation le point de vue de la mauvaise relation c'est celui où lui ne comprend pas que la petite fille puisse avoir elle aussi un point de vue sur la relation je ne sais pas si je me fais comprendre sur la question de la relation c'est ça en fait la mauvaise relation et si on rajoute à cela la dimension morale qu'on évoquait tout à l'heure il y a bien une prise de conscience un surplus qu'il faudrait en fait avoir pour pouvoir justement toujours ne pas perdre de vue le fait que dans la relation il faudrait toujours éviter une domination or il y a toujours un point de vue de dominer dans une relation qu'il faudrait éviter en fait l'important reste toujours les différences ça je crois que ça c'est clair dans aucun souci d'homogénéisation d'autres questions ou demandes d'éclaircissement ou on reste dans l'opacité il y a une question là au milieu et une question devant merci ma question c'était par tout à l'heure un des membres de l'assemblée a fait une a parlé d'un indien j'aurais voulu savoir qui était l'indien c'est l'indien sans doute excusez-moi j'ai pas entendu vous avez parlé d'un indien tout à l'heure j'aurais voulu savoir qui était cet indien il s'appelle Roger Rao peut-être peut-être vous pouvez expliquer la référence peut-être je me souviens plus j'ai oublié le titre excusez-moi du texte oui mais peut-être préciser que c'est dans la référence post-coloniale c'est ça oui c'est ça c'est ça sur la langue oui sur la langue cette sorte de décalage qu'ils trouvent d'avec la langue qu'ils sont obligés d'utiliser peut-être voulez-vous en réentendre la phrase qui avait été prononcée en anglais non ça va elle a été entendue il y avait je crois une question de monsieur devant je voulais poser la question à Romuald à propos du danger de réduire les sons à une lettre de l'abbé de Deleuze au lieu de l'ouvrir les dangers qu'on peut percevoir qu'il y a dans des discussions spécialement en France au lieu de l'ouvrir à les rencontres avec des autres expressions des autres cultures comment voyage l'énergie de Glissant au-delà des discussions parisiens et quels sont les résultats de l'influence de Glissant que vous rencontrez le plus touchant quelles sont les séparations que vous touchiez le plus les paysages internationaux que vous avez rencontrés ou que vous avez entendu parler comment Glissant a fonctionné en relation quelle nouvelle identité s'est surgie de ces rencontres entre l'énergie et les cités de Glissant et les paysages internationaux je ne suis pas sûr d'avoir tout compris sinon il y aurait ou alors il y a beaucoup de questions là-dedans alors premièrement est-ce que la question c'est quelles sont les différentes pensées internationales avec lesquelles Glissant a cheminé ou bien quelles sont les différentes conséquences sur le plan international de la pensée de Glissant plutôt les conséquences plutôt les conséquences et les plus intéressantes les conséquences les plus intéressantes que vous pouvez nommer en parler un peu pour finir c'est pas évident alors je dirais que en fait la dimension qui est sans doute de mon point de vue la plus la plus internationale de l'oeuvre de Glissant c'est son rapport à l'art et aux artistes aux peintres et aux sculpteurs et je pense que c'est vraiment une dimension qui est une dimension qui chez lui est assez internationale c'est-à-dire qu'au fond il n'y avait pas chez lui de différence entre un artiste italien par exemple et puis un artiste cubain pour n'entendre que des exemples comme cela ou l'intérêt qu'il a eu pour les artistes à la Martinique il me semble que pendant longtemps toute une partie je crois de sa réflexion a consisté non pas simplement à s'intéresser au dialogue entre les littératures ou bien au dialogue entre les philosophies mais au dialogue entre les arts mais les arts au sens le plus large possible alors là effectivement il a rencontré des artistes Valélo Adami voilà pour ne prendre qu'un exemple comme celui-là je pense que ce sont plutôt ces rapports ces rapports-là maintenant est-ce que l'oeuvre de Glissant est une oeuvre qui a été qui a une influence internationale je vous répondrai oui je vous répondrai oui si vous ne vous intéressez qu'à coromancier africain par exemple je vais prendre ce cas-là la jeune génération la génération qui est née entre 1965 par exemple et 1970 c'est-à-dire la génération d'Abdourahman Ouaberi ou bien la génération d'Alem Abankou contrairement à ce qu'on peut penser ils sont jeunes on croit qu'ils sont là depuis très très longtemps mais ils sont très très jeunes ils ont subi deux influences l'une qui est une influence très africaine qui est l'influence de Kuruma beaucoup plus vieux et une qui est une influence qui est une influence martiniquaise et c'est l'influence d'Edouard Glissant mais c'est une influence qui est une influence dans le cas d'Edouard Glissant qui est beaucoup plus subtile qu'on ne croit parce qu'il leur a proposé une attitude une attitude vis-à-vis du monde alors quand vous prenez leurs oeuvres vous vous rendez compte que comme Glissant ils sont tous mis à penser le monde mais vraiment à penser dans le monde c'est-à-dire qu'après 1981 Glissant entre dans le monde il y était déjà avant mais de façon plus systématique de façon plus 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 affirmée il se met à penser justement les relations qui peuvent exister entre les martiniquais et le monde les relations entre ceux qui n'étaient pas dans le monde et ceux qui sont dans le monde ou alors je vais reprendre l'expression une fois de plus de Césaire 1956 c'est au congrès des écrivains artistes noirs de Paris la dernière phrase elle est absolument géniale il dit laisser entrer les peuples sans histoire sur la scène du monde sur la scène de l'histoire il le dit donc c'est quand même la phrase qui permet aujourd'hui de comprendre toute la réflexion qui est celle de Glissant laisser entrer les peuples sans histoire sur la scène de l'histoire mais c'est exactement ce qu'est ce qu'est c'est de faire Glissant et ce que vont faire en fait la plupart des artistes après lui si vous regardez par exemple même ceux qui ne lisent pas Glissant et qui trouvent que Glissant est très difficile dès qu'ils se mettent à parler des rapports qui existent entre les sociétés africaines les sociétés antillaises et les sociétés européennes Glissant passe par là à un certain moment donné peut-être de façon très rapide à travers le concept du tout monde peut-être à travers le concept de diversité peut-être à travers le concept de reconnaissance d'opacité c'est possible que ce soit des notions qui sont jetées comme ça un tout petit peu en l'air mais il me semble quand on regarde très bien c'est sans doute après le trio Damas, Senghor, Césaire c'est le quatrième c'est le quatrième côté du triangle en fait la pensée de Glissant est de plus en plus en prise sur les jeunes sur les jeunes générations je n'ai pas fait le travail en ce qui concerne les écrivaines mais il faudrait le faire savoir si Glissant a aussi influencé les écrivaines ou pas mais je pense qu'il faut le faire je ne sais pas si j'ai répondu à votre question s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on pourrait peut-être terminer par je vous demanderai pour le public peut-être de donner un conseil de lecture sur la philosophie puisque ce soir c'est la soirée sur la philosophie la prochaine ça sera sur la question de l'identité de la négritude et la troisième ça sera sur l'art si vous devez conseiller quelqu'un qui ne connaît pas encore l'oeuvre de Glissant et qui a envie d'entrer un peu dans sa pensée dans ses concepts précisément dans ses figures quelle serait votre recommandation je recommanderais l'adresse à Barack Obama sur l'intraitable beauté du monde qui est écrite avec Chamoiseau qui est un très beau texte à la fois personnel humaniste philosophe penseur du tout monde et qui d'un seul coup ouvre une nouvelle page de l'histoire du monde et en même temps aussi de sa propre pensée qui chemine et qui accompagne les bouleversements du monde c'est vrai que c'est un comme d'autres textes de Glissant on peut les lire à plusieurs niveaux on peut les regarder aussi avec l'oeil plus esthétique plus politique plus philosophique mais celui-là me semble à la fois concilié justement ces différents ordres et apporter aussi un très beau regard philosophique sur le monde d'accord c'est bien c'est une question très difficile je trouve je dirais peut-être et cela vous paraît très étrange que micro pardon excusez-moi oui je disais justement que c'est une question très difficile je crois quand même et cela pourrait vous étonner que je proposerais comme entrée dans l'oeuvre de Glissant pour quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de ses idées c'est l'introduction à une politique du divers parce que c'est très accessible ce sont des conférences et des interviews mais où enfin mais c'est très sérieux aussi enfin ce n'est pas du tout une oeuvre de vulgarisation et on peut trouver là toutes les idées clés plus ou moins de son travail aussi parce qu'il y a de la discussion alors il y a des gens qui posent des questions après les conférences et ça aussi c'est très intéressant de voir comment Glissant prend les questions et explique et tout ça Romel alors ça c'est vrai que c'est très compliqué peut-être que je recommanderais quand même Soleil de la conscience qui est le premier essai parce qu'il y a à peu près tout il y a le récit de voyage il y a la réflexion philosophique il y a la poésie surtout et il y a il y a un glissant qui est sans doute un glissant plus simple plus ouvert sur lui-même aussi et sans doute qui fait alors là un travail que je trouve plus plus novateur dans les années 50 quand même et que l'on ne trouvait pas du tout dans dans la littérature des africains ou bien des antillais c'était d'une vérité sur soi c'est comment est-ce que les écrivains ou comment est-ce qu'un jeune écrivain ou comment est-ce qu'un jeune venu de Martinique découvre en fait Paris et et il le découvre j'allais dire sans avoir besoin de sans la nécessité toujours de tenir un discours critique en fait assez assez souvent et ça a besoin ce qui a été dit tout à l'heure assez souvent les écrivains africains qui arrivent ont besoin de faire la critique d'être dans la négritude tout de suite d'être dans la revendication d'être dans la défense Glissant ne fait pas ça en fait il dit écoutez je suis arrivé dans ce pays que je ne connais pas je suis séduit je suis séduit pourquoi pas la neige et la neige a ceci de particulier dit-il que cela apporte le rythme pour celui qui vient d'un pays sauvage le retour des saisons ça le calme ça lui permet n'est-ce pas de comprendre l'ordre et bien oui alors dans cet ordre qu'est-ce que je fais comment est-ce que je vais me situer est-ce qu'il faudrait que j'invente un nouvel ordre dans cet ordre est-ce qu'il faudrait que je suive l'ordre ou qu'on m'impose c'est vraiment une réflexion qui est une réflexion d'une intimité mais absolument absolument géniale que je trouve parce que c'est à mon sens la première fois dans l'histoire de ces littératures francophones venues du sud à Paris qu'un écrivain dit sa vérité à lui sans se poser en fait la question de la vérité des autres qui sont comme lui alors d'ailleurs il dit ils sont venus dans ma chambre allez bientôt c'est une malédiction on commence à faire des lois des règles la politique non c'est pas ça qui l'intéresse c'est très clair il veut absolument faire une oeuvre et dès le départ je pense il veut faire une oeuvre qui est une oeuvre sérieuse de quelqu'un qui veut penser à partir de lui-même et il me semble que Soleil de la conscience c'est peut-être l'ouvrage que je recommanderais les autres sont trop compliqués peut-être ou après plus tard merci beaucoup oui on peut les applaudir merci beaucoup